bonjour bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment faire un business plan le business plan c'est un outil que vous allez utiliser pour faire vos prévisionnels financiers et faire une étude de marché mais également ça va vous permettre de faire des prêts auprès des banques et présenter un plan d'affaires auprès de votre investisseur ou auprès de votre partenaire le business plan vous sert également à faire un pilote votre le pilotage stratégique de votre activité de savoir exactement combien de chiffres d'affaires vous ferez combien de charges vous allez avoir à peu près et de prévoir les risques à dire que vous allez avoir des scénarios vous allez faire des scénarios optimiste et pessimiste normal de voir à quel moment votre business plan sera le plus optimal s'il ya des imprévus qui arrivent qu'est ce que vous aviez prévu par rapport à ce business plan donc business plan c'est tout simplement le plan d'affaires c'est quel est le plan que vous avez prévu tout au long du parcours donc quand vous créez une entreprise c'est un chemin c'est un parcours sur le chemin vous rencontrerez des imprévus qu'est ce que vous avez prévu si ces imprévus là se présente donc mieux vaut avoir un business plan avec soi quand on fait son activité en cas de coup dur ou en cas d'imprévu on sait exactement comment réagir que de que de n'avoir aucune visibilité que quand des choses arrivent on sait pas exactement comment réagir ok donc première chose c'est dit dans le business plan différencier business plan ok il faut différencier business plan de l'étude de marché qui est à différencier également du prévisionnel financier le business plan c'est la combinaison de ça plus ça donc ça c'est le prévisionnel financier ça c'est l'étude de marché et ça c'est le business plan donc on peut dire très simplement que business plan égale étude de marché plus le prévisionnel financier ok dans l'étude de marché qu'est ce que par exemple donc dans la concurrence vous aurez l'étude des concurrents directs et les concurrents indirects alors les concurrents indirects c'est ceux qui ne font pas exactement la même activité que vous mais qui pourraient potentiellement vous prendre vos clients ok donc ça ce sont les concurrents indirects ensuite vous avez également ici vous aurez la stratégie tarifaire toujours dans l'étude de marché et dans la stratégie tarifaire vous avez plusieurs types de stratégies vous avez pour fixer vos prix vous pouvez avoir la stratégie de donc stratégie de pénétration donc vous pouvez avoir aussi stratégie d'alignement et vous pouvez avoir aussi la stratégie de donc stratégie d'alignement et vous pouvez avoir également la stratégie de vous avez aussi la stratégie de différenciation différenciation alors je vais expliquer rapidement la stratégie de pénétration c'est quand vous entrez sur le marché et donc ici quand on pratique cette stratégie vous baissez les prix donc vous rentrez sur le marché si par exemple le tarif est à 10 vous allez produire vous allez proposer un tarif qui est en dessous de 10 par exemple lui donc ici c'est donc proposer un tarif inférieur au marché donc c'est un tarif qui est inférieur au marché la stratégie d'alignement c'est quand vous rentrez dans 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 le marché et que vous pratiquez les mêmes prix que vos concurrents donc ici c'est pratiquer les mêmes tarifs que les concurrents et enfin vous avez la stratégie de différenciation qui est ici vous vous augmentez le prix donc vous êtes au dessus du marché vous êtes au dessus du marché mais cette augmentation de prix se justifie par un avantage concurrentiel se justifie par un avantage concurrentiel alors l'avantage concurrentiel c'est quoi si vous avez par exemple un procédé ou quelque chose que vos concurrents n'ont pas ça peut être si par exemple vous vendez des logiciels ça peut être une fonctionnalité innovante qui vous qui justifie que vos prix sont au dessus donc une fonctionnalité innovante ça peut être autre chose aussi ça peut être donc un procédé innovant un procédé innovant par exemple proposer des livraisons exemple donc livraisons instantanées ça ça peut être voilà maintenant ça c'est pour l'étude de marché la stratégie tarifaire vous avez également l'étude de la concurrence vous avez vous avez aussi l'étude du marché vous avez par exemple analyse vous analysez l'analyse interne donc analyse SWOT donc l'analyse SWOT c'est quoi ? c'est que vous allez analyser vos forces et faiblesses donc les forces et faiblesses de votre entreprise les opportunités et les menaces du marché donc SWOT donc ici permet d'analyser les forces et les faiblesses les forces et les faiblesses et les faiblesses et les faiblesses du marché donc pour votre entreprise bien sûr donc opportunités et menaces pour votre entreprise donc ça ça permet ça c'est l'étude de marché aussi l'étude dans l'étude de marché vous vous allez faire aussi l'analyse macro environnementale ou l'analyse donc vous avez aussi l'analyse je reviendrai dans une nouvelle dans une autre vidéo analyse porteur et pestelle alors porteur c'est ça permet de de pouvoir voir le pouvoir de négociation des nouveaux entrants donc le pouvoir de négociation des clients des fournisseurs est ce qu'il ya des barrières à l'entrée etc donc ça c'est l'analyse porteur qui permet de faire ça et l'analyse pestelle c'est environnement social technologique économique légal donc juridique etc ok mais ça on le verra donc ça c'est l'étude de marché et dans l'étude de marché vous avez également les statuts juridiques donc quand vous avez étudié tout ça donc vous avez fait votre étude de marché vous pouvez choisir un statut juridique les statuts juridiques nous y reviendrons aussi vous avez et ça l'air et url mais on verra comment on met en place un statut juridique d'entreprise donc là on est en train de voir en global un résumé comment est constitué un business plan ok donc une fois que vous avez fait ça vous avez fait l'analyse de la concurrence donc la stratégie tarifaire vous allez analyser l'analyse macro et micro environnementale et vous pouvez aussi faire d'autres alors supposons que maintenant vous avez fait tout cela ensuite vous allez avoir déjà donc ça ça va vous prendre du temps quand même donc il faut l'analyse de la demande n'oubliez pas également donc dans l'étude de marché donc bp ici à l'analyse de marché vous avez également tout ce qui est les achats le personnel quand est ce que vous comptez recruter le personnel comment on appelle ça la logistique d'accord logistique mettre tout ça la date etc ça me permet exactement de voir donc ce que vous allez les présenter vos associés si vous en avez donc ça il faut les présenter également ça c'est extrêmement important une fois que vous avez fait votre étude de marché donc vous pouvez faire par la suite le prévisionnel financier et dans le prévisionnel financier vous aurez vous aurez vous aurez ici le bilan le compte de résultat ensuite vous aurez ensuite vous aurez également donc ici c'est les vous aurez le bilan le compte de résultat solde de trésorerie vous l'aurez aussi alors si on veut pousser plus loin on peut mettre également tout ce qui est vannes ok donc la valeur actualisée net actualisée net actualisée net donc les ratios donc les kpi donc c'est c'est non vous aurez ici tout ce qui est ROI OROS etc voilà donc c'est l'essai de rentabilité c'est plutôt les rentabilités plutôt hein vous avez également l'essai de rentabilité de votre activité donc voilà donc dans le prévisionnel financier vous aurez ça mais c'est prévisionnel financier là doit découler justement de votre étude de marché c'est votre étude de marché qui vous permet de dire exactement combien vous allez gagner d'accord voilà en gros voilà comment ça doit se passer voilà pour comment faire un business plan en gros je rentrerai dans les détails pour chaque étape et voilà donc dites moi si ça vous intéresse et je ferai d'autres vidéos dessus merci 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 merci